Pourquoi l'ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, lance son mouvement en Union Européenne ? Donc ce serait un mouvement chrétien souverainiste. La presse européenne et les responsables de l'Union Européenne évoquent activement l'initiative de l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, qui a l'intention de créer à Bruxelles une fondation appelée Mouvement. Un petit peu comme s'il s'était quitté en ennemis, soi-disant, Donald Trump et Steve Bannon, pour que Donald Trump continue à se battre contre l'état profond aux Etats-Unis, spécifiquement, et que Steve Bannon ait les mains libres pour pouvoir agir en Europe, pour réveiller les souverainistes chrétiens. Steve Bannon souligne que les forces de sa structure européenne, surnommée Mouvement, soutiendraient la montée en puissance du populisme de droite en Europe, écrit mardi le quotidien russe Izvestia, c'est-à-dire les informations. Selon les analystes du Parisien, le principal défi pour Bannon, cet automne 2018, sera la tentative de diviser l'Union Européenne, donc d'abattre le mammouth des technocrates. La dictature de Bruxelles. Étant donné que l'ex-conseiller du président américain a rencontré en juillet dernier les principaux nationalistes européens, la situation semble réellement alarmante. Pour eux. Quand on sait que Steve Bannon lui-même a publié plusieurs articles de campagne à ce sujet, l'inquiétude des politiciens américains de différents partis devient très compréhensible. Donc il s'inquiète beaucoup parce que, même s'ils sont de différents partis, ils viennent d'une même source qui est le satanisme, le pédo-satanisme, tout ce qui est relatif à l'élite corrompue qui veut asservir le monde. Le populisme nationaliste arrivera prochainement au pouvoir. Il sera dirigeant. Donc il parle des souverainistes chrétiens en Europe. Les états européens retrouveront enfin leur identité nationale et leurs propres frontières. Ce discours sur l'état-nation est un trait commun des partis eurosceptiques, ce qui les réunit, a écrit l'ex-conseiller de Trump, Steve Bannon, fin juillet 2018 dans le quotidien américain The Daily Beast. Et si jusqu'à présent les politiciens européens avaient des doutes, cet article avec des fragments d'interview de Bannon les ont dissipés définitivement. Le conseiller travaille déjà en Europe avec un ordre du jour alternatif. Bannon est convaincu que son opération mettra un terme aux décennies d'intégration européenne. Les mouvements de masse contre ce phénomène existent déjà et leur potentiel est suffisant pour un jour diriger la vie en Europe dans le bon sens. Selon lui, à un moment donné, tout se produira en un clin d'œil et ce sera aussi simple à faire que d'appuyer sur un interrupteur, a expliqué Stéphane Leun au quotidien espagnol L'Avant-Guardien. Deux facteurs joueront en faveur de l'activité de Steve Bannon en Europe. Premièrement, la faible activité politique de la population du vieux continent aux législatives européennes. Le taux de participation n'a cessé de chuter depuis 1979 pour dégringoler de 62% à 43% aux dernières élections de 2014. Les analystes de la Vanguardia sont convaincus que le taux de participation bas favorise les résultats des populistes, plus organisés et ayant une attitude plus consensueuse et responsable par rapport à leurs devoirs civiques. Dans ce contexte, l'Europe post-crise pourrait devenir un polygone d'essai pour les technologies de Steve Bannon. Selon les experts du vieux continent, la tension sociale est élevée au sein de la société européenne, notamment à cause de l'afflux de réfugiés du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. C'est le second facteur qui joue en faveur de Steve Bannon. Dans ces conditions, il est plus facile de cultiver le nationalisme et de provoquer, si besoin, la colère de la population contre les bureaucraties des institutions politiques et administratives européennes ainsi que contre l'élite au pouvoir. Ces craintes ne sont pas infondées. La fusion de l'activité de l'électorat protestataire, mécontent de la politique migratoire des autorités, le savoir-faire de Bannon pour créer le fonds médiatique nécessaire, le tout cela, dans un contexte de peur face à la Chine grandissante, serait un cocktail infaillible. Notamment quand on sait que les politiciens nationalistes sont déjà arrivés au pouvoir en Italie, en Autriche, en Hongrie et en Pologne notamment. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada